L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Corisbanque International. Suivez Pépites d'entreprise avec Cana Plus Burkina. Notre directeur marketing et commercial, Billy-Edouard Tieno, a également suivi une formation en hôtellerie. Ce que vous utilisez pour touiller votre café, on sait ce que ça signifie, touiller, n'est-ce pas? On ne dit pas remuer. Ça ne se dit pas, remuer là. Non, non, on dit touiller. Touiller. Je touille mon café. Touiller, touiller, on ne dit pas remuer. Assiette de décollection ou d'attente, ça peut être blanc, noir, ça peut être comme vous voulez. Mais c'est juste pour que lorsque vous arrivez dans le restaurant, il y ait quelque chose, ça ne soit pas comme ça. Moi, je voudrais savoir qui paye, quelle est la bonne manière? Alors, qui paye, qui est invité? C'est vous qui avez invité? On est d'accord? Est-ce que la question se pose? Toi, tu as invité quelqu'un pour chercher un combo et puis tu dis que la personne n'a qu'à payer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé même dans ta tête? Non, tu l'as invité. Tu paies. Mais d'ailleurs, pour payer la note également, il y a certaines subtilités. Les questions d'argent, de paiement aussi, c'est gênant à la fin d'un repas ou d'une rencontre. On est d'accord? Entre amis, derrière même, ça arrive. On s'assoit. Bon, moi, je veux dire que moi, je suis le directeur commercial de BF1. L'autre, il veut dire lui, le directeur commercial de je ne sais pas quelle structure. Quand on s'assoit, chacun veut dire, non, c'est moi qui gère, on s'embrûle. Non, laissez ça. C'est vous qui avez invité, les gars. C'est à vous de prendre la disposition pour payer. Une situation va consister à ce que vous laissez une art. Une art, c'est de l'argent, une avance. Vous payez en fait à l'avance sans savoir ce que vous allez consommer. Mais vous dites qu'en tout cas, si on a trop consommé, c'est 25 000, c'est 50 000, c'est 100 000. Donc, vous déposez ça à l'avance. Vous venez avant que la convivie arrive. Parce que ce qu'il convient, c'est d'être au rendez-vous au restaurant au minimum 10 minutes à l'avance. Au minimum 10 minutes à l'avance pour éviter toutes sortes de surprises éventuelles. Naturellement, en amont, il aurait fallu choisir le restaurant pour, en tout cas, le confort qu'il confère. Vous devez parler à faire. Il faut soit un certain calme. Tout dépend de l'ambiance que vous aurez définie dans votre esprit pour cet entretien. Donc, une ambiance chaude, une ambiance calme, une restauration classique qui ne mettrait pas aussi votre interlocuteur mal à l'aise, vous non plus d'ailleurs. Et avec des standards intéressants, un siège dont la hauteur du fessier est à 45 cm de haut, éventuellement. Pour une table de 75 cm également, pour permettre d'être à l'aise quand on est assis, le buste bien droit. Et les mains, selon l'école française, les mains sur la table. Selon l'école anglaise, les mains sur les yeux. Vous comprenez ? 45 cm de buste bien droit. 75 cm, vous voyez que je suis grand. N'est-ce pas ? Mais ça ne me gêne pas. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'arriver dans un resto où vous devez manger et la table là-même, c'est compliqué ? Ce n'est pas normal. Qui a fait le choix du restaurant ? Il y a un souci. Et en plus de cela, quand c'est un dîner d'amoureux, effectivement, on peut avoir... Un 60 cm. Et quand c'est un repas d'affaires, allez-y vers le 80-90. Les assiettes creuses. Les assiettes plates vous permettront de consommer tous les autres plats en dehors des soupes et autres. Ça, la creuse, c'est pour les soupes justement, les potages. Il faut que ça soit creux. Et s'il vous plaît, c'est bon, mais n'inclinez pas pour enlever le fond, non. Vous laissez ça là-bas. Si la cuillère ne peut plus prendre là, laissez ça là-bas. Vous n'avez pas payé 5 000 frappes pour dire que c'est un monstre de souple aussi qui vous dérange. D'accord. Vous me faites parler avec moins de classe. Voilà. Donc, on est d'accord ? On a vu la différence entre les deux vaisselles. Les assiettes à dessert. Plus petite que l'assiette standard, la grande assiette plate sur laquelle vous consommez vos repas. Mais ça, c'est vraiment un standard. En fonction des desserts, aujourd'hui, on a tellement de types de desserts que chaque restaurant essaie d'adapter sa vaisselle à son dessert. Mais de façon standard, vous allez avoir ce type de vaisselle qui n'a rien à voir avec l'assiette à pain, qui est encore plus petite. L'assiette à pain. Vous le verrez toujours dans la mise en place avec le couteau à pain. École française. Il y a toujours du fromage, il y a toujours du pain. Ils aiment beaucoup le pain et le fromage, les Français. Vous verrez le carré de beurre également qui sera là-dessus. Vous voyez ça ? Les assiettes à dessert. Il y en a de toutes les formes, en fonction. Les assiettes de présentation, je l'ai évoquées tout à l'heure. Ça, c'est quelque peu décoratif. C'est vraiment, une fois de plus, pour rendre beau. Qui peut être débarrassé ou pas. Donc, ce n'est pas prévu pour contenir quelque chose, si ce n'est que les autres plats qui viendront dessus. Ne mettez pas de la nourriture ou je ne sais pas trop quoi. Évitez cela. Maintenant, on va aller au dressage. La mise en place, c'est un terme utilisé en restauration. Dans le service en salle, la mise en place regroupe l'ensemble des travaux préliminaires qui facilitent le service. Nappé et dressé. Ça, vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous voulez juste manger. Nappé et dressé. Mais sinon, quand on installe une table, avant de mettre la jupe, vous voyez ce qui est rouge sur la table ? Avant de mettre la jupe, on dépose un moletton. On appelle ça le moletonnage. C'est pour éviter les bruits produits par la vaisselle et le couvert lorsque ça tombe sur la table ou est-ce que ça touche la table. Vous ne voulez pas manger plus longtemps. Coca, coco, 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 non. S'il vous plaît, non. Bon. Mais ça, ce n'est pas votre affaire. C'est le restaurateur qui s'en occupe. Voilà pourquoi je vais parler une fois de plus du standing du restaurant. Moletton, jupe, nappe. La nappe, c'est ce que vous voyez en blanc sur la jupe. Le rouge, c'est la jupe. Et en plus de la nappe, il y a les napperons que j'ai mis également dans le nez. Les napperons, ce sont les petites serviettes là que vous voyez. Enfin, pas serviettes, napperons, mais ça s'appelle des serviettes également. Que vous voyez très souvent pliées d'une façon stylistique et artistique sur la vaisselle. Mais dans certains restaurants, ils n'ont même pas mis de vaisselle. Ils ont juste mis le couvert et le napperon ou serviettes. La caisse serviette servira plus tard à l'exposer sur vos jambes, parce que c'est ce qui sied. Et aussi, pour recueillir un peu éventuellement ce qui va tomber, même si de grâce, s'il vous plaît. Faites en sorte que rien ne tombe. Rappelez-vous, l'élégance est la classe. Mais c'est également pour vous nettoyer les lèvres, la bouche. Alors, on soulignera qu'il ne s'agit pas de frotter les lèvres, enlever le derme qui recouvre la lèvre, mais de tapoter. On tapote. Non, on tapote. Après ça, vous n'aurez plus envie de manger. Vous avez dit que manger, c'est difficile. Non, on tapote, c'est vrai. Entre nous aussi, il ne faut pas... Non, on tapote avec la classe et on ramène. Voilà un peu à quoi ça sert. Donc, on a fini avec la vaisselle, le couvercle, la verrerie. Voilà comment est-ce qu'une mise en place standard se tient. Appréhendez ceci. Une fois que vous saurez qu'est-ce qui est où et où est-ce que c'est posé, vous ne pourrez même pas vous tromper. Même si les formes varient, en fonction de leur position, vous savez où est-ce que vous en êtes. 1. Cuillère à potage. Tout ce qu'il y a comme soupe, etc. On est d'accord? 2. Couteau à entremets. 3. Fourchette à entremets. Vous remarquerez que tout ce qu'il y a comme cuillère et couteau, c'est à... C'est de quel côté? Tout ce qu'il y a comme cuillère et couteau, tout ce qu'il y a comme fourchette, s'il vous plaît, gardez ça fortement en esprit. Outre tout ce qui va servir au dessert, cuillère et couteau à droite, fourchette à gauche. Il faut que je m'assoie encore pour expliquer ça. Quand vous allez recevoir l'air, vous prendrez votre steak ou votre viande. la bouche est prévue pour maintenir le morceau que vous voulez porter à la bouche. Vous voyez? Ce n'est pas comme ça. On a besoin d'une pression. Donc, vous ne mettez pas la pression sur la fourchette, vous la mettez là. Donc, vous piquez... Ça peut être un carré de steak. Vous piquez le bord qui va venir à votre bouche et maintenant, le couteau à viande va servir à le détacher du reste du morceau. De sorte que vous l'ayez ici. Pardon? Ça fait rêver. Non, quand vous sortez ce moment, allez-y. Allez-y. Sinon, il n'y en a plus qu'on lave les mains, même plus le feu. Mais moi, je vous apprends autre chose. Et cette question d'interdiction, vous ne mangez pas avec la bouche, vous mangez avec les deux mains. En d'autres termes, en Afrique, on fait ça, non? Vous n'avez pas utilisé la bouche? On vous dit non, au lieu de tenir, laissez ça comme ça. Et puis, faites ça. Vous mangez toujours avec les deux mains. Ou bien, je me trompe. Remarquez, s'il vous plaît, la position du couteau. Les dents de scie, les dents du couteau sont toujours orientées vers l'assiette. Pas à l'extérieur, mais vers l'assiette. Ça. Ce n'est jamais posé comme ça. C'est toujours posé comme ça. C'est bon? En général, ils sont posés à un pouce. À un pouce du bord de la table. Aussi bien l'assiette que la couverte. On a ensuite quatre. Le couteau à quoi? À poisson. Fourchette à poisson. Six. Le couteau de base. La fourchette de base. La fourchette de base. On dit de base parce que ce sont ces couverts qui vont permettre de manger la plupart des plats. Qui est-ce que nous avons à la suite? On a l'assiette de base. Le huit. C'est ça? On a le couteau à pain. Le neuf. Où est-ce qu'il est? C'est ça? On a le dix qui est l'assiette à pain. Comme ça a été évoqué. On a le beurrier. Comme je dis, les Français adorent le beurre. Donc vous allez avoir un carré de beurre qui est déposé là. Vous avez la fourchette à dessert. Et le treize, la cuillère à dessert. Nous avons au niveau du quatorze, le verre à vingt pour l'entremain ou pour le dessert. Celui-là. Je ne l'ai pas mis ici. C'est très peu commun. Mais on peut assortir une certaine boisson pour le dessert. Mais c'est très rare. Ça a tendance à disparaître d'ailleurs. À la suite, ici, vous allez voir le dix qui est le verre à eau. Ici, vous voyez que dans cette école, on dit que le verre à vingt rouges se situe au milieu. Et ensuite, le verre à vingt blancs. Comme je dis, moi je conseille d'avoir un dégradé de couleurs, verre à eau, vingt blancs, vingt rouges. Pour quitter du clair au sombre. Au lieu de quitter du clair au sombre au clé. Vous voyez la nuance ? Ok. Voilà une mise en place standard. Est-ce que vous avez tout capté, s'il vous plaît ? Vous savez quel ustensile utiliser ? De l'entrée à la sortie. J'ai évoqué les plats que composent un repas. Un repas, c'est l'ensemble des plats qui sortent quand on mange. De l'or d'oeuvre à l'entrée, au potage, au plat principal, à l'entremain, au fromage, au dessert. Donc ici, on a dit, j'ai pris mon repas. Alors que c'est le plat principal, le gars, il a attaqué. C'est complet, un repas, c'est complet. Il y a tous ces éléments. Je m'attarde là-dessus pour que ça reste dans votre esprit, dans votre cerveau. Parce que vous allez voir, regardez. Si vous voyez, vous allez voir que c'est la même disposition qu'il y a là. Vous savez quoi utiliser, quand, où et comment. Oui ou non ? Je veux un oui de pépite d'entreprise. Voilà. Donc, on est bon. Moi, j'ai fini mon coup. J'ai réussi ma mission. Actuellement, vous ne pouvez plus avoir la honte devant quelqu'un. C'est ça ? Oui. Ok. D'ailleurs, vous pouvez reproduire ça à la maison pour distraire votre conjoint ou votre maman. Pour dire, ce que tu fais, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, mais je te comprends. C'est normal. Laisse-moi t'éclairer. Voilà. Au cœur de vos ambitions. Vous accompagnez dans le développement de vos affaires. Vous réalisez. Vous offrir le meilleur. Tout succès à une fondation solide. Corizond International. La banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001 version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. J'ai vécu de belles frieurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant, que chaque jour, je me dois d'être à l'avant. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le MOUV. Avec vous, le MOUV trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain ? Oui, Monsieur le Directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, Monsieur le Directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Burkina, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress ? C'est génial ça ! Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou de tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo Allez Simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouagabobo à la ZAD-Ciao et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express Les codes. Quand on mange aussi là, il y a des mots de passe. Bon, ce n'est pas nécessaire que je m'assoie parce que vous ne voyez pas très bien. Vous pouvez pour une raison ou pour une autre avoir besoin de vous lever. Quand vous placez vos couverts de cette façon, cela signifie que c'est une pause. Vous n'avez pas fini votre repas. Donc le serveur qui a fait de longues études en restauration sait qu'il ne doit pas venir débalancer. Au moment où tu as attaqué le Ouai, tu dis, bon, tu veux prendre un coup de fil, tu reviens, tu t'es connu. Bon. Vous voyez ? Une pause. J'ai dit serveur qui a fait de longues années d'études. C'est vrai. Un serveur, ce n'est pas un métier péjoratif. Tu as minimum trois ans pour être serveur. Trois années d'études pour être serveur. Donc, 9 fois 3, 27 mois d'études pour être un serveur. Ça, c'est le niveau BEP, simplement. Si tu veux BAC, BAC+, c'est encore plus loin. J'ai entendu Aïe ou BAC? BUS. BAC. Bien, ici, c'est ça. Un serveur, c'est ça. Quand vous voyez dans un hôtel, dans un certain standing, si tu n'as pas minimum le BEP, tu ne peux pas être serveur là-bas. Même la posture physique, même l'éloquence importe beaucoup pour un serveur. Il doit avoir la capacité à expliquer les plats, le contenu, la composante, comment est-ce que c'est été cuillé, préparé. Il doit avoir la capacité d'associer les repas à des vins et à des cépages. C'est ce qu'on appelle des assortiments. Il doit avoir la capacité de le faire. Le métier de serveur, c'est un métier de grande valeur. Ce n'est pas n'importe qui qui peut se permettre de servir. J'ai servi. J'ai été serveur, j'ai servi. Je sais ce que c'est. Voilà pourquoi j'ai cette éloquence, justement, parce qu'il y a une certaine attitude, un certain comportement à avoir envers les convives, de sorte à l'amener à consommer davantage, mais également à revenir vers cet établissement. Vous êtes d'accord ? Ok. Donc, comme je l'ai dit, je ne peux pas l'énergie, et puis je peux lever aussi le niveau. Donc, alors, au suivant, pour secoudre, il faut le mettre en croix. Tu as fini de manger le plat, quand tu as envoyé, tu veux la suite. Tu n'as pas dit, « Boss, chef, s'il te plaît, ou bien, comment on fait ça ? » Non. Non, 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 laissez ça. Dans les restaurants de cette estandie, croisez les couverts, on saura que vous êtes prêts à recevoir le prochain plat. Et vous avez fini de consommer, vous voulez apprécier le plat. Peu mieux faire. Rémarquez ici. C'est en V, mais la fourchette est sur le dernier élément. Quand c'est au milieu, c'est pour dire que c'était la catastrophe. Quand vous mettez le couteau au centre du couvert, c'est pour dire que c'était la catastrophe. Je n'ai pas du tout aimé, ce n'est pas bon. Ils le savent. Je ne le dis pas, mais tu sais que demain, il ne va pas te voir là-bas encore. Fini. J'ai fini. Donc, j'ai fini, ça peut être comme ça. Donc, j'ai fini, c'était bon. Parfait. En ce moment, il sait qu'il va recevoir pour boire. Là, il n'y a rien en face. C'est bon? C'est bon? Donc, faites attention. Si vous déposez un désordre, vous couvez, vous partez, vous prenez un coup de fil, vous revenez. Bon, vous risquez de... Il est mieux de trouver contre votre plat discoré. Même si, pour aucune raison, lors d'un repas d'affaires, il ne faut pas se lever pour s'absenter. Ceux qui ont les petites vessies, vous gérez les « oui » avant de venir vous asseoir. Tout ce que vous voulez faire, voilà pour qu'il est question d'arriver 10 minutes au minimum avant l'arrivée de vos invités. Évacuez tout ce qu'il y a. Évacuez. Gérez ce que vous avez géré et vous vous asseyez. Vous êtes focus sur l'entretien. Vous êtes focus sur la relation, sur la raison pour laquelle vous êtes assis ensemble. Si d'aventure, pendant ce laps de temps, il y a un impératif de communication parce que l'impératif, ce ne peut être qu'une communication, c'est de prévenir d'emblée. J'attends un coup de film qui risque d'intervenir au cours de notre repas. Donc, vous m'excuserez de ma santé un instant quand cela arrivera. En ce moment, vous pouvez déposer votre téléphone à côté sur vibreur parce qu'il faut toujours couper le son de son téléphone. C'est déjà une règle de bienséance pour l'ensemble des personnes qui sont autour de vous dans le même restaurant que vous, mais également une marque de respect pour votre interlocuteur et pour le rassurer que vous lui êtes tout tuit. Vous voilà suffisamment avertis sur les questions de bienséance à table. Et pour cette présentation, c'était Billy Edouard-Thieno. Décalénie. Alors, on se dit grand merci. Merci à vous donc, on a suivi cette session de formation et on se retrouve pour une nouvelle session dans pas longtemps. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. L'émission Pépite d'entreprise vous a été offerte par CorisBank International.